Quand nous avons été portés à la tête de cette structure, nous avions mis l'accent dans l'humanisation des services d'hospitalisation, mais aussi des sites où les malades et les usagers s'utilisent de temps en temps. Nous avons été alertés sur l'état de cette plage, depuis ce jour, nous sommes déployés sur cette plage pour la nettoyer, pour essayer de redorer son blanzon. C'est le lieu de remercier l'alerteur qui nous a permis de nous dédoubler malgré les efforts que nous étions en train de faire à l'intérieur. Ces efforts se poursuivent jusqu'à présent, donc une partie de nos agents viennent chaque matin au niveau de cette plage, mais aussi au niveau de la falaise. Je remercie aussi le cher Modou Karambake Noreni qui nous a accompagnés le dimanche passé, c'est-à-dire le 16. Ces talibés nous ont aidés à débroussailler cette plage, nous ont aidés à renforcer l'assainissement que nous avions commencé depuis un certain temps au niveau de cette plage. Et aujourd'hui, madame la directrice générale des établissements de santé est venue vérifier l'état de mise en œuvre des instructions de monsieur le ministre de la Santé que je remercie au passage. On parle d'un hôpital, on ne peut pas ne pas parler des déchets biomédicaux. L'hôpital produit des déchets, ménagez des déchets biomédicaux. En termes de pourcentage, les déchets biomédicaux représentent 30% des déchets produits par l'hôpital. Nous disposons d'un incinérateur, nous avons un dispositif qui nous permet de collecter, de trier, de traiter et d'éliminer ces déchets. Les déchets ménagés sont envoyés directement à la décharge municipale. Quant aux déchets biomédicaux, ils sont insérés, ils sont incinérés pour être transformés en cendres et ces derniers sont déversés à la décharge municipale. Mais le monde évolue. Nous disposons d'un incinérateur depuis très longtemps et nous avons un projet de remplacement de cet incinérateur par un banaliseur de déchets qui ne pollue pas l'atmosphère. Donc nous travaillons sur le dossier et peut-être dans les mois à venir, cet incinérateur devrait être normalement remplacé par un banaliseur de déchets qui est un appareil qui transforme les déchets biomédicaux en déchets ménagés. L'alerte, la plage n'était pas ce qu'elle devrait être si je m'exprimais ainsi. Et donc l'alerteur, le lanceur d'alerte nous a vraiment ouvert les yeux et nous avons été un peu touchés par ce qui a été montré. Et depuis lors, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas avoir un hôpital sain, un hôpital propre dans un environnement qui n'était pas sain. Cependant, nous avions commencé nos efforts par l'intérêt de l'hôpital. Nous ne voulons pas faire comme le disent les holofs, genre « gantia houssen », c'est-à-dire « setum ganar », « set tibiti », « tibiti », « tilim tibir », nous n'avons pas voulu de ça. Mais depuis lors, nous avons été un peu touchés et nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons pris les dispositions, toutes les dispositions nécessaires pour rendre cette plage très propre et d'ailleurs les efforts vont se poursuivre. Il est prévu avec nos partenaires de poursuivre le nettoyage de cette plage le 29 et ce nettoyage sera suivi d'un reboisement avec nos partenaires. Et nous, nous prendrons aussi les dispositions qui vont nous permettre de maintenir ces arbres et donc d'avoir un espace où nos malades, nos accompagnants pourront de temps en temps venir oublier un peu leur maladie.